Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de juillet 2020. Et cette vidéo va concerner les sagittaires en signes solaires, ascendants et lunaires. Et on commence de suite avec l'oracle outre-chimère de Gabriel Leroy. En première carte, nous avons les ailes de lumière, la délivrance. Et en deuxième carte, nous avons, ouh, joli, l'élu parmi les astres, la perfection. Waouh ! Alors, on a des énergies très lumineuses avec un personnage central. Donc, j'ai l'impression, ami sagittaire, que durant ce mois de juillet, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver votre place. Vous allez vous délivrer de quelque chose pour certains d'entre vous qui vous pesaient depuis un certain temps. Et là, vous allez reprendre le dessus par rapport à une situation, par rapport à une émotion. Et vous allez retrouver votre place. Parce qu'on voit avec les ailes de lumière, donc un personnage tel un ange. Et là, on voit un personnage marcher sur cette terre. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous avez fait un travail ces derniers temps, avec vos guides, sur vous-même. Vous vous êtes remis en question. Et du coup, durant ce mois de juillet, vous allez, entre guillemets, redescendre sur terre, agir avec efficacité. Il y a une forme aussi de réussite, une forme d'accomplissement. Il y a une énergie très lumineuse. C'est dans les tons jaunes. Une vitalité retrouvée. Vous êtes un signe de feu. Vous aimez foncer. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, ça a été assez compliqué pour vous, pour ceux qui se reconnaissent dans ce ressenti. Et du coup, là, c'est comme si au mois de juillet, c'est « Allez, ça suffit. Je me libère de mes chaînes. Je me libère de ce qui n'a plus lieu d'être. Et je retrouve ma place. » L'élu parmi les ailes. Donc, vous aurez ce sentiment de victoire, enfin de réussite, de quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose, vous l'avez travaillé. Et c'est quelque chose, voilà, de mérité. C'est vraiment, c'est enfin, vous aurez le résultat. Vous récolterez le fruit de vos efforts. Avec Umrazaï, nous avons la numéro 12. Le saboteur, l'allié. Je remercie l'allié de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. On a l'énergie, il y a encore lumineuse qui est là. Et le réveil, la numéro 1. Tous les éléments sont prêts. « L'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. » Et ouais, avec cette carte, le saboteur l'allié, vous savez que par rapport à ce que l'on pense, par rapport à notre mental, nos émotions, et la perception que l'on a de la vie, il suffit de modifier notre perception et les choses s'éclairent. En fonction par rapport à une situation, soit vous la prenez du côté négatif ou du côté positif. Et donc, du coup, si on arrive à garder son optimisme malgré les situations difficiles, on finit avec la terre du réveil par ouvrir les yeux, à retrouver son optimisme et retrouver cette énergie lumineuse. Et moi, j'ai l'impression que, ouais, Ami Sagittaire, le réveil, pour moi, ça résume assez bien avec les cartes d'autres chimères. Là, on me raseille, c'est que vous avez eu une situation difficile, une situation ouvourde, vous ne saviez plus comment vous en sortir. Et là, c'est comme si tout allait s'éclairer. Parce que vous avez fait ce travail, comme je le disais tout à l'heure, de remise en question, un travail sur vous-même, Ami Sagittaire, qui fait que là, durant ce mois de juillet, enfin, vous allez commencer quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez retrouver ou trouver votre place au sein d'une communauté, par rapport à une situation, par rapport à un domaine qui vous préoccupe. En tout cas, il y a un sentiment, c'est ça y est, tous les éléments sont prêts et vous êtes prêts à agir avec efficacité, Ami Sagittaire, et tant mieux. Pour aller un peu plus loin, donc j'ai pris le Wizard Tarot. En première carte, nous avons le 4 d'épée. Ensuite, nous avons l'Evalace d'épée. Ah oui, vous avez clarifié votre mental. La reine de coupe. L'étoile. Elle ressort beaucoup l'étoile, pour beaucoup de signes, je trouve. Et la tour. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, je disais que là, on commence avec ce 4 d'épée. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez pris du recul, vous avez pris le repos nécessaire, vous êtes remis en question. Elle est magnifique, cette carte, parce qu'elle est entourée de fleurs. Elle a un sur la tête. J'ai l'impression que, voilà, pour certains d'entre vous, vous avez été épuisé. Vous avez dû, pour certains, peut-être un repos forcé. Si vous étiez en situation de fragilité au niveau de la santé, alors attention, vous prenez ça avec des pincettes, mais j'ai l'impression que vous allez retrouver la forme, une énergie. Si vous étiez fatigué, je pense que là, durant ce mois de juillet, vous allez retrouver une énergie beaucoup plus optimiste et une certaine vitalité. Et donc, du coup, vous avez fait naissir, peut-être même méditer, vous avez pratiqué la relaxation pour retrouver l'esprit clair. Là, ce d'épée, c'est aussi la carte du succès, la carte de la réussite, la carte de la victoire. Et donc, on le voit là avec des énergies, avec le cosmos en arrière-plan, c'est assez intéressant parce que là, on a les ailes de lumière, donc le côté divin. Et là, on a l'élu parmi les as, donc votre incarnation sur Terre. Et là, vous avez le mental, on a le cosmos et l'épée, c'est le mental. Donc, c'est comme s'il va y avoir un alignement parfait entre vos ressentis, votre âme et votre mental. Et du coup, vous allez pouvoir agir avec efficacité et finesse avec cette reine de coupe-là. Elle a un regard un peu nostalgique, là, on voit l'eau monter, mais elle ne va pas se laisser déborder par l'eau. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si, durant ce mois de juillet, vous allez vous dire « Stop, ça suffit, je ne vais pas me laisser déborder par les émotions, je ne vais pas me laisser avoir, je ne vais pas me laisser attendrir et ensuite, après, on va me trahir. » Par exemple, j'ai ça qui me vient à l'esprit, c'est que vous allez agir aussi avec finesse. Certes, vous allez prendre en compte votre émotionnel, mais ce n'est pas lui qui va prendre le dessus cette fois-ci. Peut-être qu'effectivement, vous avez été un peu malmené au niveau émotionnel, donc ça peut être à titre amical, mais aussi au niveau professionnel. On a profité de votre gentillesse, par exemple, de votre bienveillance, etc. Et là, durant ce mois de juillet, c'est « Stop, on arrête tout ça. » Là, je reprends les choses en main et avec l'étoile derrière, j'ai l'impression que je suis connectée, je suis parfaitement alignée, donc, comment dire, en communion avec mes guides. Et maintenant, j'agis avec toute ma clairvoyance et avec douceur et finesse avec cette reine de coupe. J'ai l'impression que, voilà, je suis à l'écoute de mes ressentis. Par contre, je ne me laisse plus avoir par les blessures du passé. Ce ne sont plus les blessures du passé qui vont commander. OK, ça, c'est fait. C'est comme si vous avez fait un travail vraiment sur ça. Et du coup, c'est « Je retrouve ma voie, je retrouve mon étoile, je suis ma voie parce que je sais où je dois aller. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'on finit par la tour. Alors, si vous connaissez un peu le tarot, ça reviendra vous dire « Oh là là, la tour ! » Mais moi, là, du coup, vu le contexte du jeu, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez agir et c'est vous qui allez provoquer peut-être une situation déstabilisante. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être totalement dans la destruction, tel que le montre la carte. Mais vous savez, j'ai ce terme « ruer dans les brancards ». Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient à l'esprit. C'est qu'en plus, ça agiteur, quand vous foncez à un moment donné, plus rien ne vous arrête. Donc, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez bousculer un peu tout ça comme si certaines personnes n'avaient plus vous reconnaître. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? C'est comme si vous retrouviez une estime de vous-même et maintenant, vous êtes sûr de vous et maintenant, vous foncez et tant pis, quoi. J'ai un peu cette sensation-là. Alors, je souris en même temps parce que, attention, ce n'est pas quelque chose où vous allez créer forcément des conflits. Ou en tout cas, si vous les créez, ces conflits, c'est avec toute votre tête et vous savez très bien que ça va vous permettre de faire le tri au niveau des personnes. C'est un exemple. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Maintenant, je m'affirme, j'y vais et stoppe la fragilité ou le côté un petit peu où j'étais un peu à part et où j'ai dû m'isoler pour me ressourcer, retrouver l'énergie. C'est maintenant, OK, j'avance. Je sais, j'avance avec efficacité tout en étant connectée, particulièrement connectée. Et si il le faut, effectivement, je vais agir de manière beaucoup plus vive pour me permettre d'affirmer, d'avancer sur mon chemin parce que vous avez des énergies qui vous permettent d'agir dans ce sens-là. Pour faire la synthèse de votre tirage, j'ai pris une carte communiquée avec son ange gardien et nous avons « Célèbre l'abondance ». Oui, hein. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance. Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Vous allez le faire, d'abord pour vous-même et ensuite, je pense que vous pourrez agir pour les gens qui le méritent autour de vous. Pour vous aider dans tout cela, donc un petit mantra du jeu pour vivre en pleine conscience et nous avons cette très jolie carte. La voix de ma vérité se dessine par l'immense pouvoir de la gratitude. Donc, n'hésitez pas à exprimer votre gratitude, surtout si vous êtes dans cette phase de réveil, où vous avez avancé et foncé. et à célébrer l'abondance et tout ira pour le mieux pour vous à Miss Sagittaire. Eh bien, voilà pour ce signe pour le mois de juillet 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie. Bye bye !